Retenez qu'on ne se fait pas plaisir avec son salaire, mais plutôt avec les bénéfices de ses différents investissements. Je répète, on ne se fait pas plaisir avec son salaire, mais plutôt avec les bénéfices de ses différents investissements. L'argent, c'est juste une question de temps. Du temps pour en avoir plus, ou alors du temps pour en avoir moins. Si vous êtes abonné sur cette chaîne depuis longtemps, alors vous savez certainement qu'ici on parle d'agriculture, d'élivage, d'industrie, mais surtout de business. Mais jusqu'ici, nous n'avons essentiellement parlé que d'agriculture et d'élivage. Alors désormais et dorénavant, chaque mercredi, nous allons parler du business. Comment gagner de l'argent, comment multiplier son argent, mais surtout comment gérer son argent. Tandis que le dimanche, nous parlerons d'agriculture et d'élivage. Alors désormais, ne ratez plus le rendez-vous. Le mercredi, on parle de business et le dimanche, on parle d'agriculture et d'élivage. Vous savez, j'aime toujours dire que réussir dans la vie, c'est très facile. Car en réalité, il vous suffit simplement de copier ce que ceux qui ont déjà eu à réussir dans la vie ont fait et à le faire par vous-même. Je tiens à rappeler ici que copier égale encore à tricher. À l'école, on nous apprend que tricher est une mauvaise chose. À l'église, alors, c'est encore pire. Celui qui triche ira brûler en enfer dans les flammes éternelles. Tu as triché à l'école pour avoir le diplôme. Tu dois rendre le diplôme et recommencer l'école. Tu grand n'importe quoi. La Chine triche ce que font les États-Unis. Les États-Unis trichent ce que fait la Russie. Et vice-versa. L'espionnage, c'est quoi ? Ce n'est pas la tricherie. Lorsqu'un pays espionne un autre, pour voir à quel niveau d'avancée technologique il est, pour pouvoir copier ses stratégies, copier ses technologies. Ce n'est pas de la tricherie. Donc, les grandes puissances telles que la Chine, les États-Unis, la Russie, trichent ce que les autres font. Donc, toi, qui es-tu pour ne pas tricher aussi ce que les autres font ? Question. Alors, tout récemment, le père Philippe Simond a lancé sur sa chaîne un nouveau podcast dénommé « C'est juste une question du temps ». Podcast dans lequel il s'entretient avec des entrepreneurs à succès qui font généralement des chiffres d'affaires en millions d'euros. Et de ces émissions, on se dégage tellement d'informations stratégiques pour tous ceux et celles qui désirent savoir comment gagner de l'argent, comment multiplier son argent, mais surtout, comment gérer son argent. Mais pour ceux et celles qui connaissent le père Philippe Simond, ils savent que ces derniers ne font pas de la dentelle. Du coup, les vidéos font une heure, une heure trente, deux heures de temps. Mais je peux vous assurer que ces vidéos sont toutes des rayons de miel les unes que les autres. Et lorsque vous décidez de vous asseoir devant l'une d'entre elles, vous ne voyez pas le temps passer. Mais puisque tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer une connexion Internet pour regarder des vidéos d'une heure, une heure trente, deux heures de temps, puisque tout le monde n'a même pas déjà ce temps-là pour s'asseoir une heure trente à regarder une vidéo sur Internet, nous avons décidé ici sur Agritito TV de vous produire chaque mercredi des résumés de ces émissions hyper instructives. Et pour ce premier épisode des astuces des money makers, ou alors les astuces de ceux qui font de l'argent, nous vous avons préparé neuf leçons que nous donne le milliardaire Stanislas Zizé sur l'argent, la gestion de l'argent et la multiplication de l'argent dans son entretien avec le père Philippe Simond. Première leçon, épargner 50% de tout ce que vous gagnez. Certains me disent « Mais c'est impossible ! » Bien sûr que c'est possible ! Ça veut dire que si vous gagnez 100 000 francs, vous devez épargner 50 000 francs. Bien entendu, si vous êtes un tireur d'élite, vous tirez sur tous ceux qui bougent, vous n'avez pas mangé la banane avec la peau, alors certainement vous avez déjà peut-être un enfant, deux enfants, trois enfants, et puis vous avez un revenu de 100 000 francs par mois. Bon, à ce moment-là, ça sera compliqué d'épargner 50 000. À ce moment-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de chercher à augmenter votre revenu. Mais pour celui qui n'a pas de charge et qui gagne 100 000 francs, c'est possible d'épargner 50 000 francs. Et pour tous ceux qui vont me dire « Ce que je gagne suffit à peine à couvrir mes dépenses mensuelles. » Mais mon ami, réduis tes dépenses. Le riche, c'est celui-là qui vit en dessous de ses moyens. Malheureusement, on vit dans un monde offert, semblant et à la mode. Ça fait à quoi de paraître riche si en réalité vous êtes fauché ? Réduisez vos dépenses, les sorties le samedi soir, les restos, le ciné. Mettez une croix sur toutes ces choses-là et épargnez cet argent. Alors, une fois que vous aurez épargné cet argent, vous devez l'investir. Lorsqu'on n'a pas encore d'actifs qui nous ramènent de l'argent chaque jour, chaque semaine ou alors chaque mois, on n'épargne pas pour acheter des gadgets. Vous verrez les gens qui épargnent pour acheter un téléphone haut de gamme, les gens qui épargnent pour acheter une voiture. Oh mon Dieu, quelle stupidité ! Tu épargnes pour acheter la voiture, mon frère. Donc, tu vois un gars, il cotise son salaire pour acheter une voiture. Le gars a 500 000 par mois, chaque mois, il tient 100 000, il garde 100 000, il garde 100 000, il garde. Pour à la fin acheter la voiture. Mon frère, tu vas entretenir la voiture avec quoi ? Quand cette dernière va tomber en panne, tu vas la mettre au garage avec quoi ? Pour mettre des cents chaque jour, tu vas mettre ça, tu vas prendre l'argent ouf. Tu n'as pas ton salaire, tu n'as aucun autre revenu, tu prends l'argent ouf pour entretenir une voiture, mon Dieu. Retenez qu'on ne se fait pas plaisir avec son salaire, mais plutôt avec les bénéfices de ses différents investissements. Je répète, on ne se fait pas plaisir avec son salaire, mais plutôt avec les bénéfices de ses différents investissements. Cette phrase est trop puissante. Buvons d'abord un peu d'eau alcaline avant de continuer. Alors, l'eau alcaline, c'est cette loi qui va vous permettre de nettoyer votre organisme de tous les pesticides qu'on ingère au quotidien, via ce que nous mangeons. Buvons d'abord un peu d'eau alcaline. Buvons d'eau de boisson alcaline, contactez juste le numéro qui s'affiche là et vous serez livré peu importe votre zone géographique. Maintenant, pour tous les celles qui vont épargner leur argent et qui ne sauront pas forcément dans quoi l'investir, sachez que vous pourrez contacter le CQI ou encore le Christian Kemo International Consulting, qui est un cabinet de consulting mettant à votre disposition l'expertise de 7 ingénieurs agronomes pour la réalisation de vos projets agro-pastoraux. Alors, comment ça marche ? Vous le contactez toujours au numéro qui s'affiche juste là. Et après échange, nous vous dirons par exemple, pour vous, il serait plus judicieux de commencer avec la culture du macabre. Et par la suite, vous nous dites la superficie avec laquelle vous désirez commencer. Je tiens à rappeler ici que l'unité de mesure, c'est l'hectare, demi-hectare, un hectare, 8 hectares et ainsi de suite. Par la suite, on vous produira un business plan et on vous dira par exemple, pour commencer avec un hectare de macabre, il vous fera 500 000 francs. C'est un exemple. Et puisque nous sommes au mois de mai, ça veut dire que de juin prochain à mars 2024, il y a 10 mois. Parce que la campagne agricole commence en mars. Donc, à ce moment-là, vous verrez donc que si vous voulez vous lancer lors de la campagne agricole de mars 2024, il vous faudra épargner 50 000 francs par mois pour pouvoir avoir à date la somme de 500 000 francs. Une fois que votre épargne sera constitué, vous allez nous la remettre soit en totalité, soit en tranche, en vue de la mise en place de votre projet agricole. Et durant la mise en place de votre exploitation, vous êtes avec nous sur le terrain pour la formation. Si vous ne pouvez pas être là, nous vous formons en ligne. Si vous êtes un grand PDG et que vous n'avez pas suffisamment de temps, vous pouvez nous confier un ou alors deux de vos ouvriers que nous allons former. Voilà. Donc, quand tu as fait la première bite, tu prends ton jalon, tu mets au milieu, tu mets comme ça. Tu vois, et c'est là où ça touche, c'est là où le milieu de la prochaine bite doit être. Maintenant, tu n'as pas obligé de piocher ici, là. Parce que c'est un truc qu'on a à labourer. Tu vois, donc tu pioches dans les bords comme ça, là. Tu vois, tu pioches d'abord le bord aussi. En fait, tu pioches de l'autre côté. Et à ce moment-là, il faudra choisir des ouvriers de confiance. Parce qu'après la formation, ces derniers peuvent décider d'abandonner votre exploitation pour aller se lancer à leur propre compte. Et dans ce cas de figure, vous serez le seul perdant. Alors, c'est quoi l'avantage de faire tout ceci ? Tout ceci va permettre de vous rendre indépendant. Cette année, nous avons lancé et suivi un hectare de macabre pour vous. Et durant tout le processus, vous avez été formé. Ça fait donc que si l'année prochaine, vous voulez lancer deux hectares, vous n'avez plus besoin de contacter notre cabinet. Vous voyez que vous avez déjà tous les outils nécessaires pour gérer une telle exploitation. C'est pareil pour l'élevage. Vous voulez lancer des poulets, des lapins, des porcs, des poissons. C'est le même système. Et pour tous nos amis de la diaspora, vous connaissez bien ce qui se passe lorsque vous envoyez de l'argent à vos familles pour la mise sur pied de vos projets. Vous connaissez, non ? Voilà. Vous connaissez que quand vous avez déjà traversé là, ceux qui sont restés ici en Afrique, peut être dans leur tête, c'est que de l'autre côté, là en Europe, en Amélie, l'argent tombe du ciel. Et le seul travail que vous faites là-bas, c'est juste que vous ramassez cet argent-là et vous chargez dans les sacs. Vous savez ça, non ? Voilà. Donc, faites confiance à notre cabinet pour la réalisation de vos différents projets agro-pastoraux et vous ne serez pas dessus. Alors, puisque nous sommes dans une lancée de projet, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres ici que les paumes, les fraises, les raisins, les grenades, et bien d'autres choses dont on nous a longtemps fait comprendre que cela ne pouvait pas pousser en Afrique, pousse effectivement en Afrique. Donc, pour tous ceux qui aimeraient lancer des exploitations là-dessus, sachez que vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste là pour entrer en position de vos plans sélectionnés de fruits exotiques. La deuxième leçon que nous enseigne le milliardaire Stanislas se disait dans son entretien avec le père Philippe Simo, c'est qu'il ne faut jamais investir tout son argent. Il faut toujours garder une épargne de sécurité. Et il finit en disant, un immeuble ne se vend pas en une semaine. Exemple, vous avez investi tout votre argent dans des voitures, dans des maisons, et subitement, un de vos proches tombe gravement malade. Il faut l'opérer en urgence. Est-ce que c'est possible de trouver un acheteur pour une voiture en une journée? Ou alors l'acheteur d'une maison en une journée? Est-ce que c'est réellement possible? Donc, il faut toujours avoir une épargne pour ces cas d'urgence là, car on ne le sait jamais. Et ceci nous amène donc directement à la troisième leçon. Épargner séparément pour votre retraite, pour la scolarité de vos enfants, pour les vacances, etc. En d'autres termes, vous devez structurer votre revenu. Parce que vous allez voir des gens, ils vont vous dire, « Je ne peux pas garder l'argent ici, ça va s'imiter dans ma poche. » « C'est mon frère, l'argent s'imite dans ta poche comment? » « C'est le pain, c'est le gâteau. » Ça, ce sont des gens qui ne structurent pas leur revenu. Ça veut dire que là, comme l'argent vient là, s'il faut faire telle chose, il sort seulement comme ça. L'argent n'est pas planifié. Vous voyez? Ça veut dire que si vous avez 200 000 francs, vous devez planifier votre argent. 100 000 francs, c'est pour faire ça. 25 000 francs, c'est pour faire ça. 10 000 francs, c'est pour faire ça. Et ainsi de suite. Quatrième leçon, n'empruntez jamais pour consommer. Par exemple, vous empruntez de l'argent pour acheter un téléphone haut de gamme. Vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture. Et là encore, il finit en disant, si vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas encore au niveau d'avoir une voiture. Travaillez encore. Cinquième leçon, vos envies ne peuvent pas guider vos décisions financières. Vos objectifs, oui. Vos envies ne peuvent pas guider vos décisions financières. Vos objectifs, oui. Sixième leçon, le crédit est une source supplémentaire de revenus. Utilisez-le à votre avantage. Malheureusement, en Afrique, nous connaissons tous la réputation, on a le crédit auprès des familles et des entrepreneurs. Chacun veut dormir tranquille, personne ne va avoir des dettes. Chacun veut se développer avec son propre argent. Et pourtant, personne ne se développe réellement avec son propre argent. Si vous voulez que votre entreprise passe à un palier supérieur, vous devez absolument contracter un crédit. Car si on va dans une optique de copier, c'est que ceux qui ont réussi ont fait. On va se rendre compte qu'aucun milliardaire ne s'est fait sans le crédit. Aucun. Septième leçon, pour acheter une voiture qui coûte 15 millions, vous devez avoir minimum 25 millions sur votre compte. A défaut, ne l'achetez pas. Vous n'êtes pas prêt. Travaillez encore. Huitième leçon, chaque cadeau que vous vous offrez doit être la récompense d'un travail abattu et d'un résultat obtenu. C'est la meilleure façon de s'enrichir tout en profitant de la vie. Le travail ici désigne l'atteinte d'un objectif. Par exemple, vous avez réussi à mettre sur pied un business qui vous génère de l'argent chaque jour, chaque semaine ou alors chaque mois. Vous avez enfin pu signer un contrat sur lequel vous étiez en négociation depuis un mois, deux mois, six mois. A ce moment-là, vous pouvez décider de vous accorder une récompense. Ça peut être une sortie, un ciné, un resto. Mais malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui veulent faire totalement l'inverse. Ils veulent enjoy sans avoir toutefois travaillé. Y'a un mot sans avoir travaillé. Et vous verrez de canterner des discours du genre « On doit vivre. Dans la vie, il faut se faire plaisir. On peut mourir demain. » C'est vrai, nul ne sait ni l'heure du jour. Mais dites-vous aussi que vous pouvez mourir dans 50 ans. Vous pouvez mourir dans 70 ans, dans 80 ans. Vous savez ce que ça fait de vivre 70 ans de pauvreté. 70 ans à maudire Dieu et tous ses ancêtres. 70 ans à se plaindre et à insulter le gouvernement. De toute façon, chacun fait comme il entend. Pour nous autres, nous allons suivre les conseils du milliardaire Salislas Zizé. Et nous allons travailler et enjoy ensuite. Travaillez d'abord et y'a un mois après. Neuvième et dernière leçon. Il existe trois types d'épargne que tout le monde devrait avoir. L'épargne destinée aux imprévus. Ça revient encore à tout ce que nous disions précisément. Toujours avoir un capital de sécurité. L'épargne destinée à avoir de la trésorerie. L'épargne destinée à l'anticipation et dépenses futures. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode des astuces des money makers. N'oubliez pas de toujours consommer de l'eau alcoolique. Car si vous êtes mort ou malade, vous ne pourrez jamais jouir des bénéfices de vos différents investissements. Chau la famille. Chau la famille. Sous-titrage ST' 501